Tous les êtres humains recherchent le bonheur, c'est notre but final à tout. Quand tu te poses une série de pourquoi tu fais des choses, la finalité c'est toujours d'atteindre le bonheur. Pourquoi je veux devenir riche ? Parce que je veux avoir des nanas. Pourquoi je veux avoir des nanas ? Parce que comme ça je serai comblé dans ma vie. Et pourquoi je veux être comblé dans ma vie ? Parce que comme ça je serai enfin heureux. Aujourd'hui on va parler de tout ça, de la finalité de bonheur, de pourquoi tu n'as pas besoin de rechercher d'avoir une voiture de luxe, d'avoir une nana, une meuf 10 sur 10, ou d'être célèbre pour être heureux. On va parler de tout ça, ça va être une vidéo profonde. Peut-être sûrement une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Donc je te conseille d'y accorder tout ton attention. Ça peut vraiment t'apporter beaucoup je pense. Du coup premièrement, il faudrait savoir qu'est-ce que le bonheur. Parce qu'énormément de gens ont une vision un petit peu matrixée, qui vient de Disney, ou je ne sais pas quoi, du bonheur, comme quoi le bonheur c'est de trouver son âme sœur, ou alors le bonheur c'est de devenir soi-même, de trouver la clé en soi, de se révéler. Et voilà, tu as une sorte de révélation, un jour tu te réveilles et paf, c'est bon, tout est heureux, tu es heureux tout le temps, tu as trouvé le sens de la vie. Sauf que ça, ça n'existe pas, c'est que des contes de fées, la réalité et tout autre. En fait le bonheur, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est parfaitement explicable au niveau scientifique. Donc voilà, aujourd'hui je ne suis pas là pour te dire, je ne suis pas là pour te dire, ouais, deviens toi-même, trouve le sens de la vérité en toi. Non, ça c'est des grosses conneries. Premièrement, il faut savoir que le bonheur éternel, ça n'existe pas. Il n'y a aucun être vivant sur la planète qui est heureux tout le temps, à chaque seconde, il ressent du bonheur, il ressent du bonheur, parce que déjà c'est anatomiquement impossible, et ce ne serait même pas sain de ressentir ça. Du coup voilà, il faut déjà prendre en compte que c'est impossible d'être tout le temps heureux, tout le temps heureux, n'importe qui va parfois avoir des périodes de bad, va être parfois de mauvaise humeur, va être contrarié, parce que tu ne contrôles pas tout le temps environnement, tout simplement. Et par contre, on peut quand même augmenter la fréquence. Il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui sont plus heureux que d'autres, plus malheureux que d'autres. On pourrait prendre un spectre de 0 à 100 par exemple, au niveau 100 c'est le top 1% des gens les plus heureux de la planète, au top 0% c'est le top 1% des gens les plus malheureux, et tu peux t'y tuer sur ce spectre, c'est-à-dire que si tu es très très rarement heureux dans ta vie, que tu as un bonheur qui est très rare, que tu es très souvent dépressif, malheureux, avec des émotions négatives, tu es peut-être dans le top 10% du coup des plus malheureux, donc tu es à 10 sur 100. Et si tu es quelqu'un de très heureux, pas tout le temps comme on l'a dit, mais que tu as une vie qui te complète complètement, que tu es heureux souvent de bonne humeur dans la journée, que tu as à peu près tout ce que tu veux avoir, que tu es comblé, que tu es bien dans ta vie, que tu as rarement des émotions négatives, du stress, de la tristesse, tout ça, vraiment que tu te considères comme hyper comblé heureux, peut-être que tu es à 90 sur 100, voilà c'est plutôt un spectre, et notre but à tous au final c'est d'essayer d'arriver à 100, d'être le plus heureux possible, mais malheureusement beaucoup ont des plans parfaitement biaisés, et aujourd'hui on va essayer de rectifier tout ça, en parlant au niveau scientifique du bonheur. Parce que le bonheur finalement, c'est principalement 4 hormones, 4 neurotransmetteurs qui se situent dans le cerveau, c'est parfaitement explicable, c'est pas un secret de l'amour ou je sais pas quoi romantique, c'est l'endorphine, la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine, principalement c'est les 4 hormones majeures, et du coup c'est simple, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu prends un cachet qui va te faire ressentir une ou plusieurs de ses émotions, tu vas te sentir bien, tu vas passer une bonne soirée, tu vas te considérer quand même heureux. Tu prends un cachet d'ecstasy, crois-moi que pour les heures à venir, à part si tu fais une overdose ou je sais pas quoi, tu vas être heureux parce que ça dégage des hormones comme ça. Et à l'inverse, tu prends du poison ou je sais pas, ou un cachet qui va te faire ressentir de la douleur ou des neurotransmetteurs hyper négatifs, du coup qui te font sentir des sensations désagréables, et bien tu vas le prendre et tu vas être malheureux pour les heures qui arrivent, c'est-à-dire pour la soirée, et du coup c'est parfaitement explicable, changeable, tout ce qui touche au bonheur. Quand tu ressens des neurotransmetteurs positifs, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir heureux, et quand tu ressens des émotions négatives, de la douleur, et bien tu vas te sentir malheureux. Et au final, quand on qualifie le bonheur du coup sur cette échelle de 0 à 100, c'est peut-être la quantité de temps où tu vas ressentir des trucs positifs par rapport à la quantité de temps où tu vas ressentir des trucs négatifs. C'est comme ça qu'on peut se situer sur le spectre, et du coup, comme je l'ai dit, oublie toutes ces histoires de romantisme, de sens de la vie, de je ne sais pas quoi, les histoires qu'on a pu te raconter, ou que tu as vu dans Walt Disney. On est des animaux, tout ce qu'on vit est explicable, nos besoins sont explicables, ce qui nous comble et ce qui nous fait de la douleur est explicable, et du coup c'est explicable de savoir comment être heureux, mais pas en mode, je te raconte des conneries, vraiment comment être heureux, et derrière ça va marcher s'il y a des preuves scientifiques. Et bien du coup, c'est pas compliqué, enfin c'est pas compliqué, c'est pas pour ça que c'est facile, pour être heureux, il faut essayer d'avoir ces 4 hormones du coup principales, endorphine, dopamine, sérotonine, ocitocine, qui sont activées le plus fréquemment possible. Et du coup, on va prendre ces hormones, ces neurotransmetteurs un par un, et on va parler d'où ils viennent et du coup comment les provoquer. Et du coup, c'est simple, c'est aujourd'hui, tu te considères comme pas heureux, c'est que t'as une ou plusieurs de ces neurotransmetteurs qui te manquent tout simplement. Donc le premier, l'endorphine, c'est principalement une hormone qui va te dégager lors des efforts physiques, donc par exemple, quand t'as couru une grosse distance, que t'as fait du sport, c'est aussi lié un petit peu au sexe, mais le sexe, ça regroupe plusieurs hormones, donc on va pas en parler à chaque fois. C'est en gros le bien-être, on pourrait dire, alors je tiens à le préciser, je vais simplifier, je suis pas un expert scientifique, je vais dire en gros, donc c'est peut-être pas exactement ça, mot pour mot, hormone pour hormone, neurotransmetteur pour neurotransmetteur, mais c'est une idée générale qui va te permettre de voir ça de manière claire. Donc voilà, c'est en gros l'hormone du bien-être, l'endorphine, donc ça veut dire que si tu dors bien, si tu manges sainement, en quantité et en qualité, que voilà, tu fais du sport, tu bouges ton corps, tu te dépenses, que t'es bien au niveau du bien-être, donc voilà tout ce qui touche autour de l'activité physique, de la nutrition et du sommeil, eh bien, tu vas te sentir bien à ce niveau, donc tu vas avoir ces hormones agréables, du coup, tu vas te sentir bien vraiment physiquement, au niveau physique. Deuxièmement, on a la dopamine, donc ça c'est vraiment tout ce qui est au niveau du plaisir, donc le plaisir de prendre un bon repas avec des aliments, voilà, ton plat préféré, aussi le sexe, c'est lié, le jeu d'argent, le divertissement de manière générale, ça, ça va vraiment te faire des choses de dopamine, donc c'est une... la dopamine, c'est lié pas mal aux addictions, donc il faut y faire attention, il vaut mieux faire gaffe avec ça, mais ça fait partie aussi du bonheur, des choses agréables, du coup, c'est peut-être vraiment le neurotransmetteur à avoir en plus petite quantité par rapport aux autres, c'est plutôt, voilà, le soir, après une bonne journée, tu prends un bon repas, tu te fais un peu plaisir, tu as du sexe ou tu regardes un divertissement, vraiment, à la fin de la journée, ça peut être bien, c'est un petit peu la série sur le gâteau, mais il faut faire attention à ne pas en abuser, parce que, eh bien, sinon, ça va mettre des bêtes dans les roues, aux autres hormones, et du coup, finalement, tu vas être moins heureux que ce que tu seras, donc voilà, c'est toute hormone du plaisir, manger des chocolats, tout ça, tout ça, donc ça fait aussi partie de la vie, et même s'il ne faut pas en abuser souvent, c'est quand même bien d'en avoir. Troisièmement, on a la sérotonine, donc ça, ça va vraiment être l'hormone un peu de bonne humeur, d'optimisme, quand tu accomplis des choses, et lorsque tu es dans un environnement stable, vraiment contrôlé, où, en gros, c'est une absence de stress, voilà. Si tu es dans une ambiance chaotique, où tu as du stress, où, voilà, où tu n'accomplis pas, où tu ne prends rien de la journée, voilà, tu ne vas pas avoir ce neurotransmetteur de sérotonine, et du coup, ça, comment tu l'obtiens ? Tu l'obtiens en accomplissant des choses qui ont un sens pour toi, donc en travaillant sur ton projet, en lisant un bon livre, tu sais que c'est productif, en apprenant un instrument de musique, en faisant des choses, voilà, productives, en fait, c'est le sentiment d'accomplissement, et c'est pour ça, notamment, qu'on voit tous les milliardaires qui pourraient complètement, vraiment, ne serait-ce qu'avec 1% de leur fortune, ne plus jamais travailler de leur vie, mais pourtant, ils continuent à se lever tous les matins et aller au bureau et travailler, parce que si jamais, ils arrisaient de travailler, eh bien, ok, ils pourraient faire ce qu'ils veulent de leur journée, mais ils n'auraient plus cette sérotonine, donc ils seraient, en fait, moins heureux que s'ils continuaient, donc c'est pour ça que tu vois tous les gens, les milliardaires, voilà, très intelligents, qui continuent à travailler, parce que, tout simplement, comme tout le monde, comme toi, comme moi, il va être heureux, et ne plus rien foutre de sa vie, ne plus avoir ce sentiment d'accomplissement, c'est pas la voie vers le bonheur, ça va te faire diminuer, au contraire, ton bonheur. Et quatrièmement, on va avoir l'ocytocine, donc ça, c'est plus le neurotransmetteur du social, de l'empathie, de l'affection aussi, de l'amour, quand tu fais des câlins, l'affection et tout ça avec ton partenaire, si tu en as un, donc ça aussi, c'est très important, et je dirais que c'est celui, je pense, que les humains, de notre période actuellement, manquent le plus, on l'a vu dans la dernière vidéo, quand je parlais d'isolement social, avec les masques, avec le couvre-feu, avec l'interdiction des gros regroupements, la fermeture des bars, des restaurants, etc, etc, bref, la période, on a énormément de gens, qui sont en isolement social, donc qui ont de l'ocytocine, qui est généré en beaucoup plus petite quantité d'avant, et du coup, l'absence d'ocytocine, ça pousse à la dépression, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont malheureux, et moi, c'est mon cas aussi, c'est pour ça, voilà, je fais une sorte de petite prédiction, que je pense, que, bah, c'est un des besoins, qui va être de moins en moins comblé, de son qu'il est déjà, on voit au Japon, avec tous les ikikomori, ikikomori, tout ça, plein de gens qui souffrent, d'anxiété sociale, d'isolement social, et c'est quelque chose qui est aussi hyper importante, et en tout cas, parmi toutes les hormones, je pense que c'est une des principales, qui est en train, qui est sur le déclin, en fait, dans notre période, et du coup, la prédiction, entre guillemets, que je voulais faire, enfin, en tout cas, moi, je pense que ce serait important, c'est que dans les 5 ans à venir, les 10 ans, les 20 ans à venir, il va y avoir peut-être de plus en plus de produits et de services, dédiés au social, pour, bah, bénéficier, en gros, comment dire, par exemple, avant, personne ne faisait de sport, tout le monde n'avait pas de connaissance, de, il faut faire du sport, il faut bien dormir, tout le monde s'en foutait un peu, on fumait, il y avait des médecins qui disaient de fumer ou je ne sais pas quoi, on a fini par comprendre qu'il fallait faire du sport, ne pas fumer, ne pas trop boire pour être en bonne santé et sain, et du coup, tu as presque tout le monde aujourd'hui qui fait des séances de sport, et bien, je pense que d'ici 10 ans, ou dans une période, je ne sais pas quand ce sera, le social, ce sera limite, vu que c'est plus obligatoire dans la vie de tous les jours, ce sera limite à imposer comme des séances de sport, c'est-à-dire que, je n'ai pas eu mon social cette semaine, donc tu fais des séances de social, où vraiment, on ira dans des bars, ou dans des endroits, peut-être qu'ils n'existent pas encore, vraiment, uniquement pour le but d'avoir ces besoins sociaux comblés, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, surtout que ça accélère les choses avec le Covid, tout ça, plus la société tend vers l'évolution, plus au reste, clôt à tricher soi-même derrière son ordi, donc voilà, moi, je me verrais bien d'ailleurs, d'ici quelques années, quand j'aurai l'argent, les moyens, créer une sorte d'endroit, où le but, ce sera de combler ces besoins sociaux, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus en manque, alors que nos besoins, eux, ils restent au même seuil qu'avant, donc voilà, c'était une petite parenthèse, pour moi, c'est vraiment un sujet important d'avenir, du coup, en fait, si tu veux être heureux, il faudrait peut-être que tu remettes juste en question ton but de vie, je ne sais pas du tout ce que c'est ton but de vie, peut-être qu'il est très sain, mais peut-être que ton but de vie, c'est d'avoir une voiture de luxe, peut-être que ton but de vie, c'est d'être célèbre, peut-être que ton but de vie, c'est d'avoir une meuf 10 sur 10, parfaite physiquement, voilà, c'est des buts qui font rêver, quand on les imagine, voilà, c'est sexy, tu vois une super bagnole, tu vois un super manoir, tu vois la fame, tu vois une super meuf, tout ça, on a l'impression que ça va nous rendre heureux, parce qu'en fait, quand tu t'imagines un rêve comme ça, tu t'imagines juste le moment où tu vas l'accomplir, tu ne t'imagines pas de manière pragmatique, voilà, les 25 ans, suite à ça, est-ce que je vais être heureux, globalement, non, tu t'imagines juste la sensation que tu auras quand tu auras ça, et du coup, tu vas favoriser des buts, où quand tu les auras, à court terme, tu vas être heureux, mais à long terme, tu ne seras pas, si tu as une voiture de luxe, tu vas peut-être faire la bamboula pendant toute la soirée, parce que tu seras hyper content de pouvoir la conduire, mais au bout de quelques semaines, tu vas vite t'habituer, et ça te rendra plus heureux, pareil, si tu es célèbre, ça peut même devenir quelque chose de négatif, et avoir une femme 10 sur 10, c'est très bien, mais sachant que tu veux très bien être heureux, avec une femme 7 sur 10 physiquement, ou 8 sur 10, et même moins d'ailleurs, c'est un peu con de se dire, qu'il faut que la meuf soit parfaite physiquement, pour qu'elle te convienne, alors que ce n'est pas le cas. Du coup, en fait, le but à avoir, si tu veux aller bien dans tous les domaines de ta vie, et du coup, si tu veux fondamentalement vraiment être heureux, eh bien, c'est non pas de viser, être hyper famous, devenir milliardaire, avoir une voiture de luxe, ou avoir la meuf la plus belle du monde, c'est plutôt avoir une vie qui te permet de combler tous les besoins qu'on a vus. C'est-à-dire avoir une vie où tu as le temps d'avoir un bon sommeil, d'avoir du bien-être, de pouvoir faire du sport tous les jours, de pouvoir manger sainement, tout ça, sans stress, d'avoir une vie où tu as aussi quelques petits plaisirs par-ci par-là, mais de manière contrôlée, c'est-à-dire avoir un bon petit repas le soir, avoir du sexe quelques fois par semaine qui te fait plaisir, c'est important aussi, d'avoir des divertissements quand même un peu tous les jours, parce que c'est bien de se reposer, de relâcher l'élastique, d'avoir une vie où tu as également ce sentiment de récomplissement, donc une vie où tu continues à travailler, à accomplir tous les jours, à avoir de la valeur sociale par rapport à ce que tu fais, à sentir que tu aides la société, que tu apportes quelque chose, une pierre à l'édifice dans la société, ce n'est pas la peine que ce soit un truc de fou, genre j'ai monté un empire à 12 milliards, mais juste avoir un travail utile, où tu as de la reconnaissance, et bien c'est ça, c'est important de savoir que tu avances, que tu apprends, que tu progresses, et que tu as aussi une stabilité, en tout cas une absence de stress, le stress, ce n'est pas du tout bon pour rien du tout. Et quatrièmement, une vie où tu as également une vie sociale, où tu vois des gens, où tu as des moments de générosité, d'empathie, de rire avec des personnes, d'affection, du coup c'est aussi lié au sexe, ou en tout cas ton partenaire amoureux, voilà, en fait c'est ça, une vie qui te rendra heureux, une vie qui te rendra heureux, ce n'est pas être le plus riche, être le plus connu, voir la meuf la plus bonne, c'est avoir une vie où tu es le plus comblé possible sur ces quatre aspects, en gros on pourrait dire que c'est l'aspect bien-être, sport, santé, l'aspect petit plaisir quand même, liberté, l'aspect aussi accomplissement, donc travail, développement de soi, apprendre, toujours progresser, l'aspect social, etc. Voilà, avoir des moments avec les autres, et aussi du coup, ça englobe plusieurs domaines, l'aspect amoureux, donc avoir un partenaire qui te comble, c'est en ayant ça que tu seras heureux, une vie équilibrée, où tu es bien sur plusieurs paliers, et moi je vois plein de gens qui sont à fond sur le business, ils travaillent 91 heures par semaine, ils n'ont que ça, ils s'en foutent du sport, ils s'en foutent des meufs, ils s'en foutent d'avoir des amis, ils veulent juste devenir le plus riche possible, être les plus forts du business, du coup c'est super, ils seront peut-être riches, ça a des points positifs, mais s'ils sont hachés sur tout le reste, des points dont on a parlé, ils ne risquent pas d'être hyper heureux, ou alors des mecs qui vont être à fond sur le sport, le sport, le sport, la muscu, que ça, je m'en fous de mon travail, je m'en fous des relations, je veux juste devenir le plus gros, le plus énorme, le plus sec, ok c'est très bien, tu auras peut-être possiblement une bonne santé, elle sera bon là-dedans, mais le reste, tu l'as oublié, ou pareil, des mecs qui sont à fond, voilà, moi je veux une meuf bien, je veux une meuf bonne, truc, etc., ils vont s'en foutre d'eux, du social, de leur carrière, de l'accomplissement, etc., et la solution en fait, c'est d'englober un peu tout ça de manière équilibrée, pour avoir au possible ces quatre hormones qui sont présentes, et non pas se focaliser sur un seul besoin, une seule hormone de plaisir, et penser qu'il n'y a que ça qui compte, alors qu'il y en a plus, tu vois ce que je veux dire, et du coup, il y en a peut-être, suite à ça, qui vont se demander, dans ce cas-là, pourquoi tu fais toute une chaîne YouTube où le concept, en tout cas, ce dont je parle le plus, c'est être plus attirant pour être comblé au niveau relation, tout ça, si au final, le bonheur, c'est pas d'avoir une meuf 10 sur 10, à quoi ça zère tous ces trucs d'être plus attirant, autant prendre, voilà, une fille random, et ça irait très bien, en fait, le besoin d'être en bonne santé, de bien dormir, de bien manger, tout ça, c'est accessible à tous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas besoin d'être riche, célèbre ou que ce soit, tout le monde, absolument tout le monde, peut suffisamment bien dormir, à part si c'est un problème de santé, bien évidemment, mais tout le monde qui n'a pas de problème de santé comme ça génétique, peut prendre soin de lui, faire du sport, bien dormir, manger des aliments sains, tout ça, c'est accessible à tout le monde, tout le monde peut aussi se faire des petits plaisirs, c'est accessible à tout le monde, financièrement, de se manger quelques petits chocolats de temps en temps, de se regarder un petit truc sur Netflix, ça coûte 9 euros par mois, de voir un peu de divertissement, tout le monde peut aussi ressentir de l'accomplissement, tout le monde peut apprendre un petit instrument, se lire des livres, avancer sur ses projets, travailler, voilà, tenir un blog, ou quoi que ce soit, n'importe quoi, tout le monde peut ressentir de l'accomplissement, voilà, pas besoin de faire des trucs de fou, juste progresser sur soi, mais par contre, tout le monde déjà actuellement n'est pas comblé socialement, donc ça c'est pour ça que je disais que c'était important dans la deuxième partie de la vidéo, et également, tout le monde n'a pas accès à un partenaire qui le comble au niveau sexuel, et en fait, on remarque que les seuls besoins non comblés, c'est les besoins humains, et c'est logique, parce qu'on est dans un monde tellement riche au niveau de la technologie, tout ça, que la bouffe, c'est en abondance, donc tout le monde a assez, en tout cas en Occident, et en eau c'est pareil, tout le monde a aussi assez pour les plaisirs, tout le monde peut soi-même s'accomplir, parce que, ben voilà, c'est pas compliqué, alors tout le monde peut se faire des petits projets, continuer de travailler, et se sentir progresser, il n'y a rien qui s'en empêche, mais par contre, quand on parle d'être humain, et bien là forcément, le nombre d'êtres humains, en soi, oui, il est élevé, mais je veux dire, il y a toujours une femme pour un homme, ça, ça n'a pas changé, on n'est pas dans un monde où tu as 25 femmes pour un homme, et du coup, tout le monde peut être comblé, et avoir 5 meufs à ses pieds, je ne sais pas quoi, non, ça par contre, ça n'a pas changé, du coup, déjà, avec le fait des réseaux sociaux, d'être toujours chez soi, du mode de vie, le côté social, il y en a pris un coup, on ne va pas en reparler, j'en ai déjà parlé un peu au milieu de la vidéo, mais du coup, le côté sexuel également, ça s'est empiré, parce qu'avant, tout le monde se mariait, tout ça, tu avais un peu une femme pour un homme, aujourd'hui, c'est beaucoup plus libéré, il se passe que, dû à la sélection des gènes, tu vas avoir les femmes qui vont être focalisées juste sur les hommes les plus attirants, donc, il y en a, ils disent que c'est les 20%, au final, que ce soit 15%, 20%, 25%, ou 40%, peu importe, mais en gros, les femmes vont toujours être vers les hommes les plus attirants, du coup, ça fait que tu as une grosse partie des hommes qui n'ont rien, et du coup, qui ne sont pas comblés, c'est pour ça, en fait, je dirais que c'est, avec le social, qui prend de l'ampleur, c'est le besoin sexuel, amoureux, qui est le plus dur à combler, en fait, aujourd'hui, et du coup, c'est logique que ce soit le besoin sur lequel il faut tryhard, à moins que tu aies une super génétique, que tu sois de base hyper attirant, et du coup, pour ça, c'est pas eu ton problème, ce qui est, il y a quand même peu de chance, et bien, il y a de grandes chances que tu ne sois pas comblé à ce niveau-là, et du coup, oui, c'est le seul où il faut tryhard, tryhard pourquoi ? Pas pour avoir une meuf 10 sur 10, comme on l'a dit, parce que si tu as une génétique banale, tu peux l'oublier, 10 sur 10, tu ne l'auras pas, mais pourquoi tryhard ? Non pas trouver une meuf 10 sur 10, mais trouver une femme qui te comble, donc un minimum physiquement, forcément, il en faut, mais aussi à l'intérieur, au niveau de ses valeurs, est-ce qu'elle est honnête, est-ce qu'elle est compatible avec toi au niveau émotionnel, est-ce que vous avez les mêmes délires, est-ce que vous vous entendez bien, parce qu'être vrai en couple, c'est pas que physique, c'est aussi la relation, surtout si tu veux construire quelque chose à long terme, du coup, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est important et le plus attirant, c'est parce que c'est le seul besoin que tu ne vas pas combler en claquant des doigts, à part si tu es très avantagé génétiquement, voilà, j'espère que ça aura répondu, peut-être qu'on rentrera plus en détail, de toute façon, dans d'autres vidéos, je referai plein de vidéos, si tu veux que je précise sur un point, les commentaires sont là pour ça, tu sais bien que j'ai réponse souvent en vidéo, voilà, du coup, pour conclure, voilà, si tu as un rêve, c'est bien, mais moi, je te dirais que le rêve, en fait, que tout le monde devrait avoir, entre guillemets, et puis je parle de rêve, mais c'est accessible, donc c'est plutôt appelé comme un objectif et non pas un rêve, c'est d'avoir une vie où tu as cet équilibre, d'avoir une vie, voilà, pas besoin de gagner 40 000 euros par mois, pas besoin d'avoir une meuf 10 sur 10, pas besoin de faire des soirées Projet X tous les soirs, voilà, ça c'est, c'est entre guillemets trop difficile où tu n'en as pas besoin, on n'a jamais trop de ce dont on n'en a pas besoin, mais juste une vie où tu es en bien-être, tu as une bonne santé, tu as quelques petits plaisirs qu'il faut pour te détendre, tu as un sentiment d'accomplissement où tu progresses dans ta vie, où tu as une reconnaissance et tu as des besoins sociaux et des besoins amoureux relativement bien remplis, donc pas besoin, comme l'a dit, de faire des trucs de fou, mais juste avoir ton groupe d'amis, avoir du social un peu tous les jours, sortir appartenir au groupe et avoir un partenaire qui t'attire un minimum physiquement, qui te comble un minimum au niveau du reste et voilà, ça suffit pour être heureux, voilà, c'est tout, avoir une vie stable sur tous les points de sa vie. Voilà, je crois que j'ai tout dit à peu près, si tu veux que je précise sur un point, tu as les commentaires qui sont là pour ça, bien sûr, on reparlera de tout ça, mais c'était ce que j'en ai conclu depuis des années que j'ai étudié entre guillemets le bonheur, il faut savoir que j'ai commencé la chaîne, je ne parlais que de ça, du sens de la vie, du bonheur, quand j'ai commencé en 2018 et du coup là, presque trois ans après, je commence à arriver à m'approcher d'une conclusion où en fait, la vérité, c'est qu'on ne peut pas être complètement heureux, donc ça, autant l'oublier, voilà, l'objectif que tout le monde a, ça restera un objectif puisque tu ne peux que rechercher le bonheur et non pas l'atteindre tout le temps, mais du coup, la chose la plus proche de ça, donc du bonheur, c'est de l'être le plus souvent possible, c'est juste d'avoir ces besoins qui sont remplis et pour les remplir, parfois, il faut remettre ces objectifs dans le bon ordre et surtout dans le bon équilibre, voilà, du coup, c'était tout et moi, c'est ce que j'essaye littéralement de faire dans ma vie, c'est-à-dire que j'essaie toujours de garder une forme physique, etc., au niveau de la santé, j'essaie toujours de m'accomplir chaque jour et j'essaie toujours, même si là, du coup, ce n'est pas du tout la période d'avoir des contacts sociaux, ça, ça devrait s'arranger dans quelques années, espérons, j'essaie aussi d'avoir quand même quelques petits plaisirs dans mes journées et j'essaye au maximum que ça se passe bien avec la personne avec qui je suis, voilà, et c'est pour ça, j'essaye de faire mon possible pour être heureux sur tous ces aspects de cette vie. C'était tout, je te dis à très vite, si au plus de mon contenu comme d'habitude, tu peux revendre dans l'estimail gratuitement, c'est le premier lien dans la description, donc tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu auras du contenu de ma part, principalement sur les relations femmes mais sur plein d'autres domaines du coup, pour avoir une vie complète, équilibrée, donc voilà, c'est un email tous les dimanches où je te parle de ces sujets, il y a aussi souvent des promotions du coup sur les formations, il faut que tu le saches et c'est gratuit, tu désabonnes quand tu veux donc c'est vraiment du bonus, si tu n'es pas encore inscrit, profites-en, comme je l'ai dit, c'est le premier lien juste en dessous et je te dis à très vite la semaine prochaine, on va parler de relations hommes-femmes notamment, je vais ressortir une formation qui est de savoir bien se mettre en valeur en photo parce qu'aujourd'hui, c'est le moyen le plus utilisé pour rencontrer quelqu'un donc bref, Sous-titrage ST' 501